... ... par les récents mouvements de population sur le territoire. Un phénomène de vase communiquant parfaitement visible si l'on regarde une carte du déplacement des Français d'un département à l'autre. Une carte des migrations qui est édifiante. En violet, les régions qui, entre 2003 et 2008, ont perdu de la population. En blanc, celles qui sont restées stables. En orange, celles dont la population a augmenté. Les Français quittent le nord et l'est pour aller vivre à l'ouest et au sud du pays. Si le géographe nous parle de Saint-Dizier, aux confins de la Haute-Marne, c'est que Saint-Dizier est une ville représentative de cette France périphérique. Loin des autoroutes, loin des TGV, loin des universités, loin de la mondialisation. A 300 kilomètres de Paris, Saint-Dizier, comme sa région, ont connu des jours meilleurs. Une autre époque où les fermes et les forges tournaient à plein. Pour les jeunes et les moins jeunes, la question du travail n'était pas source d'inquiétude. On était d'ici, de l'est. On pouvait y vivre et y travailler, y trouver son équilibre. En plein essor, dans les années 50, la ville de Saint-Dizier connaît depuis 30 ans une crise profonde, comme des milliers d'autres communes françaises. C'est encore un territoire où on a encore des activités, des activités industrielles, qui sont en train de partir morceau par morceau. Ici, à Saint-Dizier, le chômage atteint presque 20% de la population active et un jeune sur trois. La ville de Saint-Dizier est coupée en deux, avec d'un côté le centre historique, de l'autre, la cité du Verbois, construite au milieu des années 50, pour accueillir la main-d'oeuvre des usines d'alors. Et dans cette cité, aujourd'hui, les jeunes attendent. Il faut juste imaginer, il y a 20 ans de ça, on était 50 000, je crois. Là, on est 25 000. Il faut se demander pourquoi les gens y partent. Pourquoi 5 000 en même temps ? Un truc comme ça. La moitié de la population est partie. C'est pas pour rien. On va pas dire que notre vie, elle peut pas être bien ici, mais s'il n'y a pas de taf, la famille, elle est là, on peut rien faire d'autre. Il faut bouger, de toute façon. Voilà, il faut bouger d'ici. Sinon, on trouve vraiment rien ici, vraiment, vraiment rien. Alors toi, tu fais quoi ? Ouais, j'ai cherché, je suis assis au Pôle emploi, mais ça donne rien. C'est à rien. J'ai parti travailler quelques... un métier plongeur à Metz. Je suis revenu. C'est tout. Bonjour, c'est marrant. Ouais, voilà. Bonjour, c'est marrant. Ça passe rien, comment tu vois les mois qui viennent ? Je les vois qu'en tous les mois, la même chose. Pour partir de cette ville. Sinon, ça sera la misère. On reste là, rien faire. On se lève il y a 4 heures. On va à l'UJC. On traîne jusqu'à 20 heures, jusqu'à la fermeture. Après, c'est plus les jours comme ça. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien. L'école, ça ne donne plus envie. Ouais. Après, ceux qui sont condamnés à rester ici, ils sont morts dans le film. Un jeune à Saint-Dizier, excusez-moi, mais s'en fout de Saint-Dizier. Ce qui compte, c'est lui. Ce qui compte, c'est la famille qui la constitue ou qui veut constituer. Ce qui compte, c'est son avenir. Et c'est normal. Et il sait très bien que ça passe par le fait de soit trouver quelque chose sur place si on peut, mais c'est quand même très compromis, soit partir. Il y a six mois, je suis parti sur un coup de tête et je suis parti à Paris dans le 19e. J'ai eu du mal aussi à trouver un apprend de ça. Je m'y suis pris un peu tard. J'ai trouvé là au mois de décembre. Ça fait trois mois que je travaille. Et voilà, il y a de quoi faire. Tu t'ennuies pas. Tu vis. Tu vis, voilà, tu vis. C'est quoi vivre ? Vivre, c'est vivre. Manger, boire, dormir, faire sa vie, construire une vie, faire quelque chose. En fait, c'est faire quelque chose, voilà. Je veux que mes enfants, ils connaissent pas la même chose que moi parce que financièrement, la belle vie, quoi. Quand on voit ceux qui galèrent en train de moi, ceux qui s'en sortent pas, ceux qui peuvent pas bouger, ça... j'ai vraiment envie d'évoluer et de gagner ma vie honnêtement et durablement. Si j'aurais pas eu ma grand-mère à Paris, je sais pas où je serais à cette heure-ci, mais en tout cas, je pense pas que j'aurais avancé quelque chose dans ma vie. Je serais toujours au même point. Et c'est vraiment ça qui m'a permis, d'avoir un pied à terre à Paris, et c'est vraiment ça qui m'a permis de bouger, quoi. On a pas tous ces chances-là, mais malheureusement... Pour ce jeune, quitter Saint-Dizier et aller à Paris, c'est reconnecter avec un marché de l'emploi dynamique, c'est reconnecter avec la vie de monde, c'est reconnecter avec des territoires qui sont les territoires qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse. Bref, c'est aller là où ça se passe. Pollution, circulation et le fameux boulot métro-dodo, c'est fini. De plus en plus, les Français aspirent au calme de la province. C'est le cas de la famille de Patrick avec ses quatre enfants. Depuis plusieurs années déjà, ils en rêvaient. Cet été, ils l'ont fait. Ils se sont installés à Carquefou dans la région de Nantes. Les pays de la Loire, le Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon sont les régions les plus attractives. D'ici 2040, leur population devrait augmenter de plus de 25%. Mais en fait, c'est tout le sud-ouest qui est recherché. Place de la Comédie à Montpellier ce matin, il fait 15 degrés. Noël au soleil, ici, personne ne bouge de son plaisir. Le climat compte beaucoup. Je pense que les gens ont besoin de soleil. C'est une région qui est vouée à être de plus en plus dynamique et à voir de plus en plus de monde. Pour les élus, c'est l'aboutissement de tout un travail de séduction et de mise en valeur du patrimoine. Les gens sont extrêmement attirés par la qualité de vie, par l'ensemble des festivals culturels, par la proximité de la mer, de la montagne, par le sport, par le climat. Le maillage routier et ferroviaire se densifie d'année en année et la plupart des régions ne sont plus enclavées. à part peut-être l'Auvergne qui devra attendre encore une vingtaine d'années avant d'avoir son TGV.